La société ITG, donc une société de portage salarial leader aujourd'hui en France en termes de chiffre d'affaires et du nombre de consultants. Alors on n'a pas réellement de poste à pourvoir puisque justement on est une société de portage salarial donc on n'a pas vocation à être cabinet de recrutement. Cependant certains de nos clients nous font confiance, nous font part de certains de leurs besoins qu'on diffuse justement auprès de nos consultants, eux à libre à eux, et ensuite de se positionner sur ces postes là. Donc ce sont des postes qui peuvent être assez variés et parfois assez nombreux. On n'a pas de secteur particulier puisque justement en tant que société de conseil on travaille dans tous les domaines, enfin société de portage, non pas de conseil mais de portage on travaille dans tous les domaines. Aujourd'hui les offres qui vont être le plus souvent diffusées sont malgré tout sur l'informatique puisque c'est eux qui recherchent le plus des indépendants. Maintenant chacun de nos portés salariés peut travailler dans son domaine d'activité libre à lui. La seule contrainte elle est liée à une activité de prestation intellectuelle orientée vers du B2B. Le statut du portage salarial, c'est un statut un peu particulier qui est entre celui de l'entrepreneur et celui du salarié. C'est un peu l'avantage des deux entre guillemets. Dans le sens où le salarié en portage salarial va aller chercher ses propres clients, donc il est entrepreneur dans ce sens là. On va facturer via le tiers de confiance qu'est la société de portage son client et on va transformer ses honoraires en salaires. Donc qui dit salaire dit cotisation, mais qui dit surtout cotisation dit assurance. Donc on est assuré pour le chômage, pour la retraite, on cotise au régime général de la sécurité sociale, ça c'est important. Et puis on cotise aussi à la formation. En portage en fait on est vraiment salarié. Donc on cotise comme un salarié classique sauf qu'on est à temps partiel et non pas à temps complet. Mais sinon on est sur exactement les mêmes cotisations qu'un salarié, donc les mêmes droits. Comme je vous ai dit, les profils sont très larges. Après pour rentrer en portage salarial, je le répète, mais c'est important, il faut que ce soit une prestation intellectuelle orientée B2B. La convention du portage salarial exige également qu'on soit cadre et indépendant et autonome. Donc pour obtenir cela, on a aujourd'hui opté sur un minimum de taux journalier à proposer à son client, qui est 300 euros au jour, tout simplement parce qu'en dessous de 300 euros au jour, avec toutes les cotisations, on parle d'honoraires évidemment, avec toutes les cotisations, on ne peut pas être autonome et cadre, aller chercher ses clients, etc. Certains de nos clients nous font confiance, donc on diffuse ces offres-là. Ça leur permet éventuellement d'avoir accès à des offres qu'ils n'auraient pas eues par un autre biais. Et puis ça permet aussi de se regrouper et de pouvoir répondre à des appels d'offres. En tant que consultant ITG, ils peuvent se regrouper et répondre à 5 ou 6 plutôt que de manière indépendante. ITG a mis en place une formation pour acquérir tout un parcours de formation certifié et certifiant, donc finançable, pour pouvoir acquérir toutes les techniques possibles, pour être le plus autonome possible. Donc c'est des techniques de comment travailler son pitch, comment travailler son prix, comment aller chercher des clients, etc. Ça c'est de la formation. Je suis ancien recruteur, puisqu'avant d'intégrer ITG, j'avais mon propre cabinet de recrutement. Les conseils, finalement, c'est les mêmes que dans la vie de tous les jours. Je pense que sur un entretien, sur un rendez-vous client, on est sur les mêmes problématiques, c'est une espèce de jugement. Ce qu'il faut, c'est être naturel et se mettre à la hauteur de l'autre, c'est-à-dire que c'est un vrai échange. Il n'y a pas vraiment de jugement de valeur. Quand vous êtes en tant que recruté, vous jugez aussi bien l'entreprise qui va vous recruter, qu'elle peut vous juger par rapport à vos compétences. Maintenant, je reprends le cas plutôt du portage salarial, ou quand vous allez rencontrer un client, à vous de juger également si ce client est capable de fonctionner avec vous, ou si vous êtes capable de fonctionner avec lui. C'est vraiment se mettre au même niveau et ne pas avoir de jugement, ou de se dire qu'on va justement être jugé. Sous-titrage Société Radio-Canada